... Bonjour à tous, après les fortes chaleurs, ça finit par craquer. Forcément, tous ces départements sont déjà placés en vigilance orange-orage par les services de Météo France. Et le département de l'Aude est également en vigilance pluie-inondation. Cet après-midi, nous avons de la stabilité orageuse sur les régions de l'Ouest avec de forts cumuls de pluie localement, d'importantes rafales de vent, des chutes de grêle également. Dans la soirée et dans la nuit suivante, ces orages vont se décaler des Hauts-de-France jusqu'au sud-ouest en passant par la région parisienne. On prévoit jusqu'à 200 litres d'eau au mètre carré localement sur le département de l'Aude. En plus, tout ça va arriver sur des sols déjà bien secs. À l'avant, vous profitez d'un temps calme, ensoleillé, sec, avec un vent de secteur sud modéré à fort. Des températures qui baissent déjà, vous accusent d'une petite baisse dans l'Ouest sous l'instabilité orageuse. Ailleurs, la chaleur se maintient avec ses valeurs régulièrement aux alentours des 30 degrés à Londres. 32 à Clermont-Ferrand jusqu'à 28 dans Saint-Etienne. Demain matin, les orages vont se cantonner à la Bourgogne. À l'arrière, il y aura des nuages avec des averses localement. Pour l'après-midi, ce ciel changeant, ce sera le bazar. Des nuages, des exercices, des averses localisées, orageuses, forcément. Éventuellement un temps plus calme sur l'île de Gauté. Des températures matinales toujours aussi douces. Les valeurs l'après-midi vont accuser une baisse après l'ambiance orageuse, forcément. Mais au moins, ce sera un peu plus respirable. D'ici là, je vous souhaite un bon mercredi.